Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien Bienvenue dans ce nouveau vlog, je suis super contente de vous reprendre aujourd'hui Je suis très en forme, comme vous pourrez le remarquer J'ai un regain d'énergie, c'est juste incroyable, ça me fait peur, c'est pas normal Bref, j'espère que vous allez tous très bien Je vous reprends aujourd'hui en début d'après Mila vient de retourner à l'école, elle est rentrée comme tous les jours manger sur l'heure de midi Et elle est repartie à l'école, bon à l'école l'après-midi ils font la sieste, concrètement Ils font pas grand chose d'autre Moi je viens juste de recevoir quelques petits colis J'ai pris ma douche nette et je voulais vous montrer ce que j'ai reçu J'ai entre autres reçu mes petits chaussons que j'ai commandé à la mamie sur Etsy Je suis trop contente, ils sont trop beaux Et je vais lui proposer de lui en racheter, qu'elle m'en refasse les mêmes avec d'autres couleurs etc On verra bien si ça lui dit ou pas Donc les petits chaussons sont comme ça J'ai reçu deux tailles différentes par contre Je n'avais pas fait gaffe qu'il y avait des tailles différentes Bon bref c'est pas grave Ceux-ci qui vont lui aller à mon avis un petit moment Ils sont canons vous voyez avec le petit pompon Ils sont trop beaux, je suis trop contente Donc la petite paire elle est là Et je les ai pris du coup en bleu Mais ils sont plus petits, ils sont comme ça C'est vraiment des tailles naissance Bien que bon c'est de la laine Ça s'étire, c'est identiquement les mêmes J'aime beaucoup, je trouve ça très joli Et je suis trop contente J'ai aussi reçu un petit colis de chez AliExpress Et c'est juste ça, je voulais vous montrer On dirait... En fait c'est un peu le concept des trucs pour emmailloter Enfin des couvertures pour emmailloter les bébés Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que l'emmaillotage Mais je le faisais déjà avec Mila En fait c'est une façon de mettre le bébé D'emballer le bébé en fait avec une couverture faite exprès Ou avec un drap ou quelque chose Bon bref, il faut savoir le faire, c'est très facile Mais si ça vous intéresse et que vous ne savez pas comment faire D'ici là que j'ai le bébichou avec nous et que je vous montre Vous avez des trucs sur internet pour vous montrer comment le faire Mais c'est très facile Bref, quand je dis que c'est une couverture d'emmaillotage C'est pas du tout une couverture C'est un truc qui se remet au-dessus pour être joli Honnêtement c'est pour faire des photos souvenirs Voilà, ça en reste là Donc je paye ça genre 4€ sur AliExpress J'en ai pris un autre avec des feuilles Mais il n'est pas encore arrivé Je trouvais ça trop mignon C'est noté Hello World dessus Autre chose Oui, il y a toujours des travaux bien sûr D'ailleurs je vous montrerai après Alex est en train de monter avec son beau-frère Notre double porte qui va vers le sous-sol Je vous avais montré qu'on avait acheté une double porte en vert etc Que j'avais hésité entre la noire et la blanche Et que finalement j'avais pris la blanche Elle est canon Et je pense qu'ils ont bientôt fini de la monter Bref c'est trop beau Je voulais juste vous montrer une dernière chose Que j'ai acheté cette fois-ci sur Amazon C'est en fait un kit pour faire des arches de ballons Je pense que je vous remontrerai ça très rapidement Dans la vidéo d'anniversaire pour celles que ça intéresse Mais voilà j'ai acheté un petit kit que j'ai pas payé très cher Je pense que j'ai payé 15€ Et sur ce kit je sais mettre 100 ballons Donc j'ai deux rouleaux comme ça Sur lesquels je peux rajouter des trucs comme ça Voilà qui sont ici On dirait des fleurs Et en fait c'est là-dessus que vous venez attacher vos ballons Enfin les petits nœuds que vous faites à vos ballons Ce qui fait que ça fait déjà une espèce de fleur là-dessus Et ensuite vous venez les mettre sur ce que je vous ai montré Et vous pouvez créer des espèces d'arches Parce que moi c'est pas vraiment une arche que je veux faire En fait c'est juste Vous voyez par exemple si derrière moi je voulais faire ce que j'appelle une arche de ballon Je partirais de là, j'attacherais le truc ici Et je fais partir le truc comme ça un peu comme ça Voilà qui part là-bas Donc c'est pas vraiment une arche comme ça Vous savez comme les arches en métal que je veux faire C'est pas du tout ça Mais dans tous les cas vous verrez ça dans la vidéo Que je vous posterai du coup la semaine prochaine A mon avis lundi prochain du coup Vu que l'anniversaire c'est le dimanche Et que vous voyez la vidéo le lendemain Donc voilà ce petit kit très sympa que j'ai payé Je vous ai dit 15€ On verra bien ce que ça donne Si c'est joli je vous en reparlerai Et je vous donnerai le lien à ce moment-là Et puis voilà c'est déjà très bien Là je vais me sécher les cheveux pour pas rester comme ça toute la journée Alors comme je suis un peu plus en forme aujourd'hui J'aimerais beaucoup 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 Avec Alex qu'on aille Mais à mon avis on ira avec Mila en fin d'après Quand on la récupère Même peut-être encore plus après Ouais je sais pas si on pourra y aller aujourd'hui On verra bien Ce sera plutôt demain Donc je digite des bêtises Bref je vais passer chez Emma Parce que je vais acheter des bonbons Pour faire une petite partie Candy bar à l'anniversaire etc Il faut que je rachète du papier cadeau Enfin bref j'ai quelques trucs à acheter Et j'aimerais passer chez Emma Mais du coup j'ai un peu de route Donc je peux pas y aller toute seule Je flippe trop Avec mon ventre tout simplement Voilà voilà C'est beau poignet d'amour Alors ça c'est extrêmement rare que je vois ça sur moi Donc je vais bien le regarder Parce qu'il va pas rester là longtemps Moi je vous le dis Coucou mon bébé Je suis en train de faire le puzzle de poppy Le puzzle de poppy Il y en a partout Mila elle surkiffe trop Les puzzles Elle vient de rentrer Du coup je vous ai pas pris depuis tout à l'heure Parce que finalement j'ai bossé sur mon ordi Ouais je me suis même pas séché les cheveux du coup J'ai bossé sur mon ordi En fait je suis tellement surmotivée Là dans l'instant Que je suis en train de bosser sur l'intro etc Finalement je vais pas changer l'intro Parce que je la trouve vraiment jolie Mais je vais y apporter des modifications Enfin surtout Alex Mais je suis en train de voir tout ce qu'il faut faire etc Plein de petites choses nouvelles dans les vlogs etc Et du coup j'ai bossé là dessus Ça prend beaucoup de temps Mais c'est cool Bon ne faites pas trop attention au bazar environnant Mais voilà ce que ça donne Donc avant il y avait pas de porte tout simplement C'est super cool Donc c'est une porte qui coulisse Comme vous pouvez le voir Qui coulisse là dessus en fait Et qui passe derrière le radiateur Voilà Je trouve ça vraiment très très chouette Ça finit vraiment Ça finit vraiment le couloir Même si le couloir est loin d'être fini Mais enfin loin d'être fini en fait Il y a le bazar Mais c'est presque fini Il reste plus que les marches à faire C'est vraiment cool Pour ceux qui se demandent ce qu'il y a là En fait là il y a une deuxième toilette Donc c'est plutôt les toilettes du bas on va dire On a des toilettes à l'étage Et des toilettes en bas Et puis le reste du sous-sol Etc Enfin on a un grand sous-sol Et du coup les travaux là en bas Doivent seulement être fait Mais ce sera pas pour tout de suite C'est vraiment le dernier truc qu'on va faire Mais en attendant on est content d'avoir D'avoir cette porte C'est vraiment très joli Donc là on s'apprête à partir au Au Emma Et Alex doit passer chez Action Parce qu'il achète Vous savez je vous ai déjà expliqué Il achète ses mastic etc Dont il a besoin pour les travaux là-bas Parce que c'est beaucoup moins cher Et que ça fonctionne très bien Voilà donc c'est parti Alors les amis on est passé au magasin Je vous montrerai après J'ai trouvé tout ce que j'avais besoin Et Mila a reçu du slime Et des petits cadeaux On est à Birzenko On est venu manger un Welch Histoire de prendre encore un peu plus de grain Et Mila est trop contente Parce qu'elle me tanne toujours Pour faire du slime Mais je ne sais pas en faire J'y arrive pas J'ai déjà essayé plusieurs fois A chaque fois je fais n'importe quoi Là il y en a une boîte Il est toute contente Me voilà de retour De chez Emma De mes petites courses Que j'avais besoin de faire Je suis trop contente D'avoir pu y aller Je vais vous montrer Ce que j'ai acheté là-bas C'est essentiellement Ou pratiquement que pour L'anniversaire A savoir pour celles Qui veulent faire des candy bars Donc les bars à bonbons Comme on fait pour les anniversaires Etc Que c'est vraiment Au niveau rapport qualité prix C'est vraiment cool Parce que les bonbons sont bons Et ils sont beaux Généralement Si vous cherchez des trucs En forme de coeur Des toiles Des trucs pastels Etc Dans le délire de ce que j'aime Et bien vous trouvez Tout ce que vous voulez Chez Emma En tout cas vous trouvez Pas mal de trucs chez Emma Donc c'est le bon plan Voilà Là j'ai repris du papier cadeau Alors pour le coup Je sais pas si je vous ai déjà parlé Du cadeau de Mila De ce qu'on lui a pris On lui a pris un bon gros cadeau Un truc qui lui a fait Méga plaisir Mais je ne suis pas certaine Que je vous ai dit Que je vous ai dit Ce que c'était Et logiquement On doit le recevoir Fin de semaine Donc c'est vraiment short On a bien vu avec la société On leur a dit Ecoutez si on le reçoit pas Pour la fin de semaine On accepte pas le colis C'est pas la peine Il nous le faut absolument Et ils nous ont dit Oui oui on a bien compris Que c'était pour un anniversaire Ne vous inquiétez pas Vous l'aurez Donc il n'y aura pas de soucis Bref vous verrez Et je lui ai juste pris Une petite poupée En plus Une toute petite C'est comme les poupées lol C'est une nouvelle là Qui s'appelle Les Air Air doré Enfin ça s'écrit Air dorable Mais c'est Air doréble Air doréble Je sais pas du tout Comment ça se prononce Mais voilà Enfin je lui ai pris ça Et du coup il me fallait quand même Un emballage J'ai pris ça comme emballage J'en ai pris un deuxième Alors j'ai pris ça Ça c'est pour le fameux cadeau Dont on vous parle là Enfin dont on vous parle Le gros truc Et du coup j'ai pris Un petit sac cadeau Le mec me l'a mis dans le fond Celui qui a rempli Le sac Parce que j'étais un peu en galère Mais il l'a mis dans le fond Et je me demande S'il a pas tout broyé Alors pour le coup C'était pas le truc A mettre dans le fond C'est un petit sac cartonné Pour les petits bonbons J'ai pris des marshmallows En forme de coeur Comme ça En plus c'est bientôt La Saint-Valentin Du coup ils ont sorti Plein de trucs dans ce genre là J'ai pris deux paquets de ça Tout s'est broyé dans le sac C'est pas vrai Un petit truc comme ça Mais en même temps Vous verrez J'ai des J'ai des pots Vous savez des pots à bonbons Etc Pour présenter Donc ça va être chouette Et j'ai pris ceux-là Qui sont trop jolis aussi Donc c'est tout des bonbons Très clairs Pour aller justement Avec le thème Avec ma déco Etc J'ai pris un petit Kinder Surprise Là-bas Rien à voir C'est pour mettre dans sa boîte Vous savez son cadeau Cadeau de naissance On va l'appeler comme ça Alors pour les petits J'ai pris ça C'était trop mignon C'était en réduc Je les ai payés 5 euros Je les trouve tellement mignons Ils sont trop trop jolis Heureusement que je suis tombée Dans le rayon Et que j'ai vu ça Parce que J'ai littéralement oublié D'acheter une bougie Donc heureusement que j'y suis allée Parce qu'autrement J'avais pas de bougie Pour dimanche Voilà Pourtant j'ai tout noté Mais la bougie C'est le truc que j'ai oublié Le gâteau Non mais la bougie Ah le sac Le fameux petit sac cadeau Mais je sais pas si la poupée Elle va rentrer dedans Donc c'est pour ça De toute façon Bon les sacs cadeaux Et du papier cadeau On les utilise toujours Et ensuite Rien à voir Ce qu'il reste Il y avait ce vase Sur lequel j'ai littéralement Flashé J'aime beaucoup Vous savez les vases En espèce de faux mercure Ça me fait penser à du mercure C'est pas du tout du mercure Il ira très bien Dans cette chambre Je l'aime vraiment beaucoup Je sais pas encore Où je vais l'installer Mais voilà Il est très très joli C'était 7 euros Le vase J'ai trouvé ça pas super cher Et j'ai enfin chopé La liste De ma maternité Je remercie d'ailleurs La personne qui me l'a envoyée Qui se reconnaîtra Parce que J'ai eu qu'un rendez-vous A la maternité Avec une sage-femme Et elle ne m'a pas donné la liste Je pense qu'elle était convaincue Que j'avais déjà eu Alors que pas du tout Vu que c'était mon premier rendez-vous Et la liste a beaucoup changé Depuis 4 ans Maintenant Où je suis allée A la maternité Et dans cette liste J'avais besoin De deux serviettes Assez fines De la taille de celle-ci Donc j'en ai pris deux Chez Emma Elles sont très douces d'ailleurs Bon il faut que je la lave Mais bon Et en fait Les serviettes servent Est-ce que tu te rappelles A quoi servent On m'a demandé Sur ma liste de maternité Deux serviettes de bain Comme ça En plus des câbles de bain Pour le bébé etc Est-ce que tu te rappelles A quoi ça sert A s'essuyer Non Est-ce que tu te rappelles A quoi ça sert les serviettes T'as pas de souvenirs de ça Les premiers bains de bébé Les font envelopper Tu te rappelles pas Ils enveloppent le bébé Dans une serviette Mais faut pas Les espèces de 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 tissu là Tout fin Oui mais une serviette Comme ça Ça marche aussi Ça tu parles Tu parles des langes Tissus Des langes Moi je parle plus Je suis trop vanille Et le must C'est que je vais aller sortir Les poubelles Je suis trop vanille On y descend de l'allée Qui fait 100 mètres Avec les poubelles Qui font Et comme je bois de la bière En bas ça fait toujours Cling 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 On dirait une poubelle de poivreau Les voisins le matin Quand je les éboueur passe Ils disent Qu'est-ce que c'est que ces alcools En fait vous voyez Si vos voisins sont des poivreaux Au bruit des poubelles En fait Non je dis comme De bouteilles Et de en verre Par semaine Mais bon Les serviettes Les deux serviettes de bain Que j'ai prises J'avais des serviettes à la maison Mais j'en avais pas de blanches Ça sert à faire des bains Il me semble que ça s'appelle Envelopper En fait les premiers bains Qu'ils donnent au bébé Ils enveloppent le bébé Dans le drap Comme Alex disait Dans un linge Etc Et ils le mettent dans l'eau Comme ça Et le bébé Se sent plus en sécurité Je pense En tout cas C'est comme ça Qu'ils font A ma maternité A moi Et c'est vrai que c'est un truc Que j'avais complètement oublié C'est en relisant la liste Que j'ai fait Ah effectivement Il me manque que ça Mais il me manque ça Voilà Sur ce les amis Bah moi je vais déjà Vous laisser maintenant Je vais me reposer Et je vais vous dire A demain J'espère en tout cas Que ce vlog vous a plu Si c'est le cas N'oubliez pas de le liker N'oubliez pas de vous abonner Et puis je vous retrouve Dès demain Pour un prochain vlog J'espère en aussi grande forme Que ce matin Parce que là J'ai un petit peu mal au ventre Je dois bien le vouer Voilà Je vous fais des gros bisous A demain